bonjour ou bonsoir voici une vidéo qui va vous parler de l'identification du chant des oiseaux dans une vidéo précédente je vous ai parlé du chant ce que signifie ce mot donc la différence entre le chant et les autres émissions vocales des oiseaux et pourquoi les oiseaux chantent quel est le rôle du chant dans la vie des oiseaux ici nous allons voir comment mettre en place un exercice personnalisé adapté à votre région pour que vous puissiez rapidement et facilement apprendre à identifier les champs que vous entendez sur le terrain c'est très important de se rendre compte qu'on ne peut pas connaître toutes les vocalisations des oiseaux il faut travailler avec méthode accepter des limites et se focaliser sur ce qui est réaliste et alors on peut bien avancer mais il n'y a pas de limite parce que connaître toutes les vocalisations d'un oiseau est déjà difficile connaître toutes les vocalisations de tous les oiseaux est absolument impossible puisqu'il faut prendre un exemple je vais faire simple je vais me baser sur une page de mon site internet sur laquelle j'ai mis les différentes espèces que j'ai photographié au printemps dans ma région je vais sélectionner neuf espèces et je vais travailler sur ces neuf espèces comme si je voulais apprendre leur champ c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous avec des espèces qui sont adaptées sur la page de la leçon 4 de la formation ornitho qui traite de l'identification des champs il sera expliqué comment choisir vos neuf espèces pour commencer et ensuite comment allonger la liste pour finalement les connaître presque tous alors voici la page sur laquelle j'ai mis mes espèces de 2019 de ma commune en Belgique et je vais m'attaquer à des passereaux donc j'ai passé les pigeons et les tourterelles c'est très facile mais bien sûr il faut les apprendre aussi et je vais me concentrer sur des petits passereaux dont l'identification vocale est souvent essentielle commençons par la louette des champs alors je vais copier la photo et je vais la mettre sur une image globale ici comme ça on aura un petit point de repère et on pourra visualiser l'oiseau au fur et à mesure que nous écoutons son champ ça fait 1 et bien l'hypolaïsique thérine pourquoi pas je le prends aussi c'est un oiseau qui est assez commun dans ma région plutôt en diminution car il monte vers le nord sa limite de répartition est de plus en plus nordique avec le réchauffement climatique et c'est progressivement l'hypolaïs polyglotte qui prend sa place donc si vous êtes en région méditerranéenne par exemple ou même dans le centre de la france c'est peut-être mieux de choisir l'hypolaïs polyglotte plutôt que l'hypolaïs sicthérie alors les hirondelles je ne vais pas les prendre le pouillot véloce me paraît trop facile la fauvette à tête noire ça c'est vraiment un champ printanier omniprésent et c'est essentiel de le connaître si vous le connaissez déjà vous n'avez peut-être pas besoin de le rajouter dans votre liste d'espèce et bien la fauvette grisette bien connaître les fauvettes communes de chez nous c'est toujours intéressant on continue à bien le graporeau des jardins pourquoi pas c'est un oiseau que l'on entend plus souvent que l'on ne le voit voilà le troglodyte mignon un oiseau qui chante toute l'année donc c'est très intéressant de la voir comme repère et d'être familier avec lui voilà je suis déjà à 6 est ce que je prends les tourneaux je vais pas le mettre pour l'instant on va rester dans les plus faciles les tourneaux fait beaucoup d'imitation ça pourrait perturber au début pour ceux qui n'ont pas l'habitude et si vous avez l'habitude vous n'avez pas besoin de cet exercice donc j'ai pris le merle noir le gaume mouche gris je vais pas le prendre pour l'instant j'ai plutôt prendre rouge gorge familier je fais évidemment un exercice facile puisqu'il s'agit de débuter bon je fais une petite image ici qui n'est pas très importante c'est juste pour le plaisir et bien pourquoi pas le rouge le noir voilà comme ça je suis déjà à 9 espèces alors pourquoi se limiter à 9 vous allez me dire je pourrais en mettre beaucoup plus parce qu'il faut commencer je pars du principe que vous commencez n'est pas expérimenté il faut commencer avec peu d'espèces et bien les maîtriser l'erreur que font presque tous les débutants c'est de vouloir en étudier trois à la fois et puis on mélange tout on a le temps il faut pas se presser nous faisons tous ou presque ses observations et ses identifications pour le plaisir et bien faisons le avec plaisir sans stress et regardons ça donc tranquillement nous avons neuf espèces et maintenant on va télécharger les champs de ces espèces pour pouvoir faire nos exercices j'utilise comme référence la référence la plus suivie au monde xenocanto que je vous ai présenté dans la vidéo précédente donc je ne vais pas insister ici sur l'utilisation vous constaterez comment elle fonctionne et vous pouvez aller revoir l'autre vidéo pour les détails donc on va faire ça une à la fois j'ai commencé par l'alouette des champs je tape l'alouette des champs ici voilà et j'insiste sur le fait que nous allons étudier des champs et non pas des cris donc il faut bien choisir ses enregistrements vous voyez s'il est marqué song ça va dire champ c'est très bien s'il est marqué call c'est pas très intéressant pour nous ce sont des cris ici fly call les cris en vol c'est pas ça que je veux faire alors je vais prendre une bonne qualité donc je vais prendre en enregistrement côté en a voilà ici chant du mal avant de le télécharger je vais l'écouter pour voir s'il me parle j'ai l'impression que le volume n'est pas très fort je vais en rajouter un petit coup je vais vérifier ma deuxième espèce qui est l'hypolaïs ictérine voilà je vais chercher un champ de bonne qualité donc son en a et si possible pas trop long voyons un petit peu voilà ici 44 secondes bonne qualité allons-y qu'on appelle qu'on appelle à et de fond, mais je crois que ça ne dérange pas trop. Notez ce chant absolument unique qui donne l'impression d'un bruit un peu artificiel, comme un enfant qui jouerait avec un jeu électronique, par exemple. Chaque phrase est unique, c'est composé de chants propres, enfin de parties de chants, de syllabes propres, devrais-je dire, avec des imitations. Parfois on peut identifier les imitations, mais nous ne ferons pas cet exercice ici, puisque le but est de commencer à identifier les espèces. Je vais donc le télécharger. Faux-bête aux têtes noires. Ah voilà, voilà les A qui commencent, des chants, 25 secondes ça suffit, allons-y. C'est un chant parfait pour apprendre, puisqu'il est complet. Vous notez que ça commence de façon un peu grinçante, comme si la machine avait besoin de s'échauffer. Et puis ça termine avec une voix flûtée, claire, très agréable, qui en général couvre un peu les autres chants du paysage chômeur. Donc c'est dans des premiers oiseaux qu'on entend. Bon, il y a en merleux qui chantent au fond, je pense que ça ne devrait pas non plus perturber l'identification. Donc je le télécharge. Voilà. Après la fauvette à tête noire, j'avais la fauvette grisette, je m'en souviens. Voilà. Alors, pareil, on va aller chercher les A. Ici, je vois en chant de 32 secondes. Allons-y. Bon. Les chants en fond, ce n'est pas toujours génial. On entend la fauvette grisette, mais on entend aussi une rousserolle effarvate. Je vais voir s'il n'y en a pas une dont l'enregistrement est un peu plus pur pour ne pas perturber l'apprentissage. Il y a aussi d'autres chants derrière, notamment au rond des oiseaux. Bon. Je vais essayer de trouver quelque chose de mieux. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a enverdier, etc. Les oiseaux printaniers, souvent, sont rarement seuls. Et ça peut compliquer l'identification. C'est bien d'apprendre à les identifier ensemble, mais pas pour commencer. Bon. Celui-ci, on entend Pouillot Vélos au fond, mais ça, ce n'est pas très grave. Il est loin. Et puis, on ne risque pas de confondre le tchiff-tchaff du Pouillot Vélos avec ce chant court et grinçant de la fauvette grisette. Donc, je vais télécharger celui-ci. Bien sûr, ce sont mes choix. Quand vous ferez vos propres exercices, vous pouvez faire d'autres choix. Alors, après la fauvette grisette, j'avais le grain pro des jardins. Je vais essayer ici. Éventuellement, je vais voir celui-ci le plus court. Il sera peut-être meilleur, mais sinon, je reprends le précédent. Bon. Je vais choisir celui-là. Il est court. Il va droit au but. Allons-y. Vous allez voir que quand vous connaissez bien le chant, vous allez justement pouvoir le discriminer des autres du paysage sonore. Mais pour commencer, il faut essayer de bien se concentrer sur l'oiseau en question. Il faudrait 6 secondes. Ça paraît court. On va voir. Ouais. Pour apprendre, ce n'est pas l'idéal. C'est court. Et surtout, vous vous souviendrez sans doute plus des grenouilles que de l'oiseau. Ça peut être éventuellement celui-là. Ici, j'en vois en cours aussi. Bon. Celui-là suffira. Alors, après le troglodyte mignon, il me reste 3. Le merle noir, le rouge gorge et le rouge noir. Alors, faisons ça. Bon. Ça, c'est une très bonne qualité. On entend bien son chant flûter. J'y vais. Je le prends. On a dit qu'il restait le rouge gorge. Voilà. 2256 enregistrements. On devrait trouver notre bonheur. Ici, par exemple, 30 secondes. Ah, ben non. Je me disais bien qu'il était bizarre pour ce rouge gorge. Évidemment, c'est un oiseau de Ténérife. Et vous verrez sur mes pages que je le considère comme une espèce distincte, notamment parce que le chant est très clairement différent. Donc, je l'appelle le rouge gorge de Ténérife. On va en prendre un autre. Ici, en Suède, pas de risque de confusion. Bon. Je vais prendre celui-là. Même s'il y a en pinçon des arbres au fond, le rouge gorge, c'est quand même un oiseau qu'il faut bien connaître. Notez que chaque phrase est différente, et donc, ça peut être un peu perturbant. Il faut l'écouter un peu plus longtemps et bien s'habituer. Il n'a pas un chant stéréotypé, comme justement le pinson, qui lui dit toujours la même chose. Et pour terminer, nous avions le rouge gorge noir, qui est un des chants les plus faciles à identifier. Les gens retiennent, en général, qu'il a une partie du chant qui fait un bruit de papier froissé. Alors, on va voir ça, ou plutôt entendre. Ou trois minutes, je ne vais pas télécharger tout ça. Chant, 30 secondes, voyons. Nous avons maintenant nos neufs enregistrements, et on va pouvoir les utiliser pour s'entraîner à les reconnaître. Ce que je vous propose de faire, si vous êtes familier avec les noms français, mais pas les noms anglais, c'est de cacher les noms français, par exemple. On peut encore le mettre plus loin et tout cacher. Et puis, vous sélectionnez le tout. Vous les mettez dans un ordre qui ne sera pas toujours le même. Alors, la lecture aléatoire, ce n'est pas super, parce que vous ne pouvez pas nécessairement retrouver dans quel ordre ça a été joué. Donc, vous sélectionnez le tout, et puis, il faut le mettre ici, et puis vous le jouez. Vous reprenez vos neuf photos. Vous écoutez le chant et puis vous essayez de l'identifier. Ici, on entend le chant de papier froissé, dirais-je, du rouge que noir. Donc, vous notez rouge que noir. Là, on entend le chant flûter. Beaucoup trop lent pour être une fauvette. Je pense que c'est facile de voir que c'est le merle noir. On entend le chardonneray, pour ceux qui sont attentifs et qui connaissent déjà un peu les chants. Ah ! Vous entendez un chant très court, grinsant. Ce n'est peut-être pas le plus facile. Peut-être par élimination, vous entendez que c'est une fourrelle qui vit. Ici, on a quelque chose de plus vif, plus mélodieux. Vous entendez le crescendo, vert en chant plus flûté. C'est la fauvette à tête noire. Voilà un oiseau qui n'arrête pas de chanter. L'oiseau qui ne respire pas, évidemment, il respire. Il respire tout en chantant. C'est la louette des chants. C'est la louette des chants. Alors, c'est un chant à apprendre. C'était un peu bref. C'est vrai que quand je prends des chants trop courts, c'est peut-être pas l'idéal. Vous adapterez au fur et à mesure. Alors, ici, on a la phrase irrégulière qui change chaque fois du rouge-gorge. Un chant très rapide. Il y a toutes sortes de bruits, y compris des bruits qui paraissent ou qui pourraient rappeler des bruits électroniques. Et le chant complet, c'est ce qu'on a entendu sur la fin. Ce chant qui remonte vers du plus aigu. C'est le grain pro des jardins. Voilà. Maintenant que vous avez organisé votre première série de chants, voici comment organiser votre apprentissage sur le plus long terme. Donc, il faut commencer par étudier ces neuf espèces pour les identifier sans aucune hésitation. Vous pouvez toutefois changer les chants qui vous auraient dérangé pour une raison ou pour une autre. Par exemple, moi j'ai trouvé que le troglodyte mignon était trop court. Eh bien, je le supprime. Et je vais télécharger en autre troglodyte mignon pour le remplacer. Ensuite, on étudie les neufs. On s'assure de bien les connaître. Et puis, on va faire des tournantes pour ne pas écouter toujours les mêmes individus. Par exemple, si vous estimez bien connaître non pas la fauvette grisette, mais cette fauvette grisette qui est enregistrée, n'oubliez pas que chaque individu est différent, vous pouvez la mettre dans un dossier des oiseaux qui sont connus et la remplacer par une autre fauvette grisette. Et continuez l'exercice. Si vous pensez que vous connaissez bien les neufs espèces, quel que soit l'enregistrement, mais on parle toujours des chants et pas des cris, alors vous pouvez commencer à rajouter de nouvelles espèces. Par exemple, ici, j'ai pris la maisange bleue. Ce que je vous invite à faire, c'est de déterminer en nombre de champs que vous pouvez étudier tous les jours sans que ce soit trop long. Ça peut être neuf comme ici, ou plus, bien sûr, si vous avez le temps, mais je vous déconseille d'aller au-delà d'une vingtaine. Pour y arriver, l'idée, c'est de rajouter une espèce chaque fois que vous arrivez à « on s'en foutent ». Mais n'allez pas plus vite. Quand vous rajoutez une espèce, vous changez au moins l'enregistrement d'une autre espèce. Sinon, c'est trop facile. La nouvelle, c'est forcément celle qui est différente des autres, de ce dont vous avez l'habitude. Donc, si par exemple, vous voulez maintenant passer à 10, vous remplacez l'enregistrement, disons, du Grappereau des Jardins, ou d'un autre, d'Hippolaïsic Thérine, et puis vous rajoutez, par exemple, la maison charbonnière, et puis vous étudiez les 10. Et quand vous avez les 10 sans faute, vous pouvez continuer, changer en des champs, par exemple, la vaux vêtas tête noire, et rajouter une espèce, par exemple, la maison gelonnée. Quand vous arrivez à votre limite que vous avez décidé, il ne faut pas que ce soit trop long et que ça vous décourage de faire un exercice au quotidien, 15, 16, 18, 20, à ce moment-là, vous commencez à retirer les espèces que vous connaissez trop bien. Si vous dites, oui, maintenant, le Merle Noir, après deux semaines, trois semaines d'exercice, je le connais bien, eh bien, vous les mettez justement dans les connus. Une fois de temps en temps, une fois par mois, par exemple, vous pouvez aller ouvrir les connus. Vous aurez évidemment une longue liste si vous avez fait ça pendant plusieurs semaines. Et vous les repassez tous dans un ordre différent, comme on dit pour les exercices au quotidien. Et vous vérifiez que vous ne les avez pas oubliés. Si vous en avez oublié, eh bien, c'est pas difficile de déplacer le fichier et de le remettre dans le dossier de ceux que vous devez étudier. Et comme ça, vous pouvez continuer et vous verrez qu'en quelques mois, vous pouvez connaître assez facilement tous les champs de toutes les espèces régulières de votre région. C'est important, évidemment, de combiner avec des observations de terrain. Pas nécessairement au début, parce qu'il y a souvent trop d'oiseaux qui chantent sur le terrain, mais après quelques, disons, une, deux semaines d'apprentissage, vous pouvez commencer à essayer de repérer sur le terrain les oiseaux que vous êtes en train d'apprendre. Voilà, je vous invite à lire la page sur mon site la leçon 4 les champs pour plus de détails et vous verrez, nous allons faire également des exercices ensemble pour s'amuser et pour vous motiver à aller plus loin dans votre apprentissage. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501